Yaho Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga Jusqu'à ce que je te tue. Le manga Jusqu'à ce que je te tue est un manga en deux tomes des éditions Anna. Nous sommes sur une série qui est dans le genre mature, romance, amour, crime, homosexualité et prison. La série est donc terminée, elle date de 2020 au Japon et de 2021 en France. Donc pour ce qui est de l'âge conseillé je vais tout simplement te laisser écouter ce que je te raconte au niveau du manga et de ce qui s'y passe. Pour savoir à peu près par toi même en fait quel est l'âge conseillé. Mais honnêtement au niveau des scènes charnelles il n'y en a pas, on sait qu'il y a eu mais c'est tout. Et donc forcément moi je dirais même 14 ans ça colle mais après c'est plus ce thème qui est assez dur. Qui pourrait peut-être heurter les plus jeunes même si je pense que 14 ans ça passe largement crème. Mais je préfère te dire comme ça parce que sinon sur Nautijon il est marqué 18+, mais je ne comprends pas la logique. Et sur Nautijon, enfin sur Manga News par contre il est marqué 16+, comme tous les yaouis en fait. Sur Manga News ils sont forcément classés 16+, et Nautijon il y a des fois je trouve aussi où ils se trompent aussi. Voilà. Donc on attaque en ce qui concerne le manga. Il faut savoir donc que la qualité de dessin n'est pas ouf. Et pour ce qui est de l'histoire je vais juste te lire le résumé. Au Japon une nouvelle loi sur la peine de mort condamne les criminels à exécuter de la même manière que leurs victimes. Donc si tu tues la personne par étranglement tu vas être tué par étranglement. Si tu l'as pendu tu seras pendu. Si tu lui as mis 36 000 coups de couteau tu recevras 36 000 coups de couteau. Si tu lui as tiré une balle tu recevras une balle. Enfermés dans un espace clos qui reprend les éléments de leur vie quotidienne, leurs journées sont retransmises en direct à la télévision. Le dernier condamné à mort du pays est Kaohu Oda, un ancien enquêteur accusé d'une meurtre de son amant par strangulation. Kohei Mizutani, un gardien de prison, a été sélectionné pour se charger de son exécution. En voulant jouer le rôle de son ancien petit ami, il finit par se rapprocher du meurtrier et tente de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et qu'est-ce qu'il peut bien se cacher derrière justement cette accusation de strangulation etc. Pourquoi il aurait tué son petit ami ? C'est bizarre. Donc voilà, pour ce qui est du manga, il faut savoir que donc Oda a un mec qui était enquêteur et qui avait une relation homosexuelle. Donc on sait juste en fait qu'il est homo. Mais c'est tout. Et on va voir juste à un moment donné qu'ils vont enlever leurs vêtements. Mais c'est tout. Là aussi, il n'y aura jamais de scène charnelle visible dans le manga. Donc au final, je ne comprends pas en fait le choix d'avoir mis ça au 18 plus. Certes, le thème peut être assez dur du fait que, bah voilà, c'est un gardien de prison qui va devoir jouer le rôle. Il joue vraiment le rôle du petit ami. C'est-à-dire qu'il reprend la façon de vivre et la façon d'agir etc. avec l'autre. Donc il va vraiment jouer comme un acteur en fait, un personnage fake qui est le petit ami de Oda. Et il va se faire appeler par le même nom, Watase, etc. etc. Donc vraiment, c'est un manga assez particulier et assez sombre là-dessus. Mais c'est tout. Après, ce n'est pas trop son non plus au niveau du scénario et autres. Donc je ne comprends pas le choix de nos petits gens de nous mettre 18 plus. Et même si honnêtement, Manga News a dû mettre 16 plus, je ne comprends pas non plus. Parce qu'honnêtement, il n'y a rien. Ils vont se faire un bisou, je crois. Je crois qu'on voit un ou deux bisous, mais c'est tout. Alors je crois que ça fait 3 ou 4 jours que je l'ai lu. Mais c'est tout. Honnêtement, on n'a rien de spécial. Et c'est vraiment un manga très intéressant. Le seul truc qui m'a énormément mis mal à l'aise pendant la lecture, c'était qu'on nous mettait cette illustration de cordes, de pendaisons. Juste qu'on nous parlait de lui, à chaque fois, on nous mettait cette illustration de cordes. Alors qu'en fait, il n'y a pas lieu. Vu qu'il a tué son petit ami par étranglement, il va être étranglé. Donc à aucun moment, il ne va être pendu. Mais c'était cette image de cordes qui, à chaque fois, me foutait une pression monstre par rapport à la vie de ce personnage. Pour ce qui est du manga, je te présente en octobre parce que je pensais un peu plus enquête policière, etc. Et donc il aurait pu, ou il peut, si tu veux, coller selon ton degré de ce que tu penses de la série. Mais il peut coller, en fait, pour le Halloween Manga Challenge. Cette fois-ci, on n'est pas dans un amour d'automne, malgré le fait qu'on soit sur un yaoi. Parce qu'en fait, la romance n'est pas du tout présente dans le scénario. Ce n'est pas du tout le thème. Le thème phare, en fait, c'est une enquête policière. Donc un trailer. Donc c'est un hurlement dans les bois. Parce qu'on a peur un petit peu pour le policier. On ne sait pas, enfin, l'ancien enquêteur, on ne sait pas comment, etc. Ça va se passer par rapport à sa mort. Est-ce qu'il va pouvoir vivre ? Est-ce qu'on va le voir être exécuté ou pas ? Comment ça va se passer, etc. Donc c'est ça, en fait, en ce qui concerne les grandes lignes et comment décoder si c'était donc un hurlement dans les bois ou un amour d'automne. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur le manga. Il est plutôt sympa. Mais j'ai trouvé le développement assez bancal quand même. Et sinon, l'histoire était plutôt cool au niveau de l'idée. Mais je trouve, par contre, qu'il a été mal développé, mal abouti au niveau du volume. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il est en deux volumes ? Peut-être. Honnêtement, je pense qu'il aurait fallu trois volumes pour faire quelque chose de très beau et de très propre. Mais c'est comme ça. Mais sinon, l'histoire est quand même plutôt cool, plutôt intéressante. et je trouve qu'elle mérite d'être lue parce que la fin est aussi très intéressante sur les dernières pages. On attaque avec les couvertures et je surkiffe le principe tout simplement parce que tu vois bien qu'on voit, en fait, pas vraiment la suite, mais presque. Donc au niveau des deux sens, tu vois, on voit bien que là, c'est les manches de l'autre et qu'on est sur les autres manches du premier. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. On a juste changé les couleurs, etc. Pour ce qui est du tome 2 et voilà le tome 1. Donc on est sur quelque chose d'assez similaire et qui est très logique. Quand on enlève les couvertures, on a une illustration avec la présentation du personnage clé. Donc son nom, son âge, date de naissance, film préféré, nanana, enfin voilà. Pour ce qui est de la page, quand on commence, elle est comme ça et je ne la comprends pas vraiment. Et après, on commence directement le manga, comme ça. Et pour ce qui est de l'arrière, donc on a la présentation de deux autres personnages. Pour ce qui est du tome 2, on va avoir la présentation de d'autres personnages secondaires et encore des personnages encore plus secondaires donc tu ne vois pas trop l'intérêt. Pour ce qui est de la couverture du tome 2, et je suis dans le bon sens. Et voilà pour ce qui est de la suite. Donc pas de récap de ce qui s'est passé ou des personnages. Après, est-ce que c'est juste par rapport aux maisons d'édition en France qui n'ont pas fait de récap étant donné qu'ils ont sorti les deux premiers tomes en simultané ? Je n'en sais rien. Mais c'est à noter quand même. Parce que là, vu qu'il y avait vraiment une histoire assez compliquée à retenir, ça aurait pu être intéressant aussi. Cette vidéo sur le manga jusqu'à ce que je te tue est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux, le compte Vinted, dans la barre d'infos, le résumé officiel, des codes promos et mes liens vers mes autres réseaux sociaux. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501